Bonjour Fabien Roussel, qui est également député du Nord. Alors bien sûr que le Parti communiste vous appelait à manifester. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Est-ce que c'est l'abandon de la réforme des retraites ou plus généralement, une convergence des luttes pour un changement complet de politique du gouvernement ? Je vous dirai les deux, mon capitaine. Il faut effectivement que le gouvernement retire sa réforme de retraite, puisqu'elle fait l'unanimité contre elle. Donc toutes les professions le disent, elles ont fait leur calcul, que toutes les professions vont perdre. C'est la pire réforme des retraites de ces 30 dernières années. Il faut lire ce qu'il y a d'écrit dans le rapport remis au gouvernement. Je peux vous citer une phrase, page 95, la pension moyenne passera de 51% du revenu moyen à 33% du revenu moyen. Si on ne fait rien, ce n'est pas si on applique la réforme. Si on applique la réforme dans une réforme par points, tous les salariés perdront de leur pension. La retraite par points, c'est points de retraite. C'est de la retraite en moins. Et tout le monde l'a calculé. Des enseignants aux infirmières, aux salariés du privé, de l'ouvrier à l'infirmière, tout le monde va perdre à la fin. Alors, il y aura beaucoup de monde dans la rue, beaucoup de professions, beaucoup de syndicats, beaucoup de partis politiques également, toute la gauche, mais également le Rassemblement National, qui demande aussi le retour à la retraite à 60 ans. Ce n'est pas un peu embarrassant ? Écoutez, que tout le monde se retrouve pour dire non à cette réforme de retraite, ça veut bien dire que cette retraite fait vraiment l'unanimité contre elle. Tout le monde quand même, mais la CFDT n'y sera pas, sauf les cheminots. Oui, mais il faut entendre Laurent Berger qui dit de la CFDT qu'il ne veut pas d'une retraite qui fait travailler plus, qu'il ne veut pas d'une réforme de retraite qui fait travailler plus. Or, ce que propose le gouvernement, c'est ou d'allonger la durée des cotisations ou d'augmenter l'âge de départ en retraite. Dans les deux cas, il faudra travailler plus. Alors que nous produisons beaucoup plus de richesses dans notre pays, quatre fois plus de richesses qu'il y a 40 ans. Et donc, nous avons les moyens de financer l'allongement de la durée d'année. Alors, on va venir sur les solutions que vous proposez, mais quand on regarde la réforme des retraites, le régime universel, c'est-à-dire la même chose pour tous, un système par points qui, en principe, garantit l'équité, une retraite minimum qui va être remontée à 1 000 euros, on a presque envie de vous dire, c'est une réforme de gauche. Oui, là, vous êtes un peu provocateur, parce que dans ce que vous venez d'énoncer, il manque un mot, deux mots, solidarité et égalité. Eh bien, nous, aujourd'hui... Ah, mais c'est l'objectif, justement. Non, mais c'est l'égalité par le bas. Vous rigolez, quoi. Proposer une retraite à 1 000 euros minimum, aujourd'hui, 31% des retraités, c'est le rapport du gouvernement, 31% des retraités ont une retraite inférieure à 1 000 euros bruts. Vous croyez que c'est décent ? Oui, justement, on va l'augmenter. Ils veulent nous la mettre à 1 000 euros, mais c'est le niveau du seuil de pauvreté dans notre pays. Il faut des retraites qui ne soient pas inférieures au SMIC. Ça, c'est le minimum que nous réclamons. Et nous avons les moyens de financer une telle réforme de retraite. Alors, justement, c'est vos propositions. Vous demandez le retour à la retraite à 60 ans. Financé, dites-vous, par la suppression des aides aux entreprises, de certaines aides, le CICE notamment, et par la hausse des cotisations pour les entreprises, dites-vous, qui délocalisent ou qui emploient des intérimaires. Très sincèrement, vous pensez que c'est réaliste ? Enfin, bien sûr. On peut revenir à la retraite à 60 ans. On a déjà un problème pour équilibrer, pour financer les retraites aujourd'hui à 62, et vous vous dites non, on peut revenir à 60 ans. Mais parce que le financement de notre système de retraite, aujourd'hui, ne repose que sur le travail. Que sur le travail et donc sur les travailleurs. Il n'y a aucune cotisation de prélevés sur les dividendes, sur la valeur ajoutée, alors que celle-ci n'a cessé d'augmenter ces 30 dernières années. C'est là où je vous parle de la richesse créée. Il faut que la richesse, les richesses que nous produisons, cotisent, cotisent comme chaque salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en 2019, les entreprises du CAC 40 vont se verser 110 000 milliards d'euros de dividendes. Le taux de cotisation sur les retraites, zéro. Tandis que vous et moi, sur votre salaire, sur notre salaire, c'est 10% de cotisation employeur que nous versons pour financer les retraites. Pourquoi les dividendes ne cotisent pas sur les retraites ? Pourquoi elles ne participent-ils pas au financement ? Si vous faites ça, les entreprises sont toutes délocalisées. C'est ça le problème. Non, mais vous rigolez. Et si les entreprises, tout simplement, versaient moins de dividendes justement pour investir dans l'entreprise, ou alors s'ils versent des dividendes, eh bien qu'ils cotisent comme tout le monde. Mais c'est ça la solidarité. C'est ça l'égalité. Et puis on peut parler de délocalisation. Parce que quand une entreprise, quand le gouvernement laisse filer une entreprise comme Whirlpool Amiens en Pologne, parce que là-bas, les salariés coûtent moins cher, c'est justement des cotisations en moins pour notre pays. C'est bien pour cela qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour que nos entreprises restent en France et que le gouvernement doit créer les conditions de conserver ces entreprises dans notre pays. Et puis à la limite, s'il y a un actionnaire qui s'en va, eh bien c'est un industriel français qu'il faut mettre à la place. Alors il y a ce jeudi qui va être une journée de mobilisation massive selon tous les éléments que l'on a. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'on fait à partir de demain ? Qu'est-ce que vous proposez à partir de demain ? Est-ce qu'il faut continuer la grève ? Écoutez, déjà, il y a un rendez-vous, nous, que nous avons fixé, c'est celui du 11 décembre prochain, les forces politiques de gauche et écologistes. Alors donc vous avez proposé un grand meeting commun à Saint-Denis, à toutes les forces de gauche, puisqu'on est sur cette question, elles vous ont répondu, elles vont venir, et puis c'est quoi l'idée derrière ça ? Oui, elles vont venir. D'abord, je souhaite que le gouvernement retire sa réforme, effectivement. Mais à mon avis, ce soir, il la retire. Enfin, on ne sait pas, mais ce n'est pas évident qu'il va la retirer. Je regrette que le gouvernement joue le bras de fer. J'aurais préféré qu'il joue le dialogue et que toutes les propositions soient mises sur la table et que nous puissions en discuter. C'est dans ce sens que le Parti communiste français a adressé au Premier ministre, au gouvernement, ses propositions pour un autre financement de la réforme de retraite. Et en attendant, nous avons, j'ai proposé, d'inviter les forces de gauche et écologistes pour qu'ensemble, nous débattions et nous disions ce que nous sommes prêts à faire, nous, pour financer une vraie réforme de retraite progressiste qui permette à tous de partir en retraite avec une retraite qui ne soit pas inférieure au SMIC et dès 60 ans. Quelle forme de financement ? Quel levier sur lequel nous pouvons appuyer, jouer ? Et que les forces de gauche et écologistes se mettent d'accord ou disent, esquissent ce que pourrait être une réforme de retraite progressiste, voilà comment la gauche pourrait de nouveau faire rêver et donner envie pour les prochains jours. Alors ça, c'est pour les forces de gauche, mais pour ce qui est des salariés, des syndicats, du mouvement de grève, est-ce que tout ça doit continuer après cette journée du jeudi ? Mais tout dépend. La balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. Tout le monde dit... Effectivement, si ce soir, il annonce qu'il abandonne la réforme, c'est sûr que le problème est réglé. Mais disons que ce n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais oui, mais donc c'est tout. Qui joue le bras de fer aujourd'hui ? Et dans ce cas-là, vous pensez qu'il faut poursuivre la grève ? Qui est responsable de la colère dans ce pays ? Il y a la réforme de retraite d'un côté, mais ça fait des mois et des mois que des professions, des gilets jaunes, des citoyens et des professions manifestent dans la rue. Je pense aux infirmiers, aux aides-soignants, je pense aux avocats, je pense aux gardiens de prison, je pense aux policiers, je pense aux enseignants, je pense aux étudiants. Un tas de professions, de catégories demandent des conditions de travail dignes, des hausses de salaire, demandent à être respectées et entendues. Et devant, ils ont porte-close. Il n'y a rien qui avance. Il y a un levier aussi que le gouvernement pourrait utiliser. C'est de convoquer une conférence salariale et augmenter le SMIC dès le 1er janvier, puisque c'est le 1er janvier que le gouvernement, par décret, a la possibilité de faire un coup de pouce au SMIC. Nous demandons, je demande, que le gouvernement augmente les salaires dès le 1er janvier au moins de 10%, ou 10% cette année, 10% l'année prochaine. Il manque aujourd'hui une hausse des salaires importante pour répondre au pouvoir d'achat des Français. Et s'il ne l'annonce pas, vous demandez est-ce que la pression continue et que donc la grève continue ? Bien sûr. Brève illimité. Comme le gouvernement dit qu'il veut financer la réforme, veut financer les pensions sur l'ensemble d'une vie professionnelle, comment voulez-vous que l'on y gagne, sachant que les salaires sont tellement bas au début d'une carrière ? Ce n'est pas possible. C'est bien pour ça qu'il faut augmenter les salaires dès maintenant, pour que chaque salarié qui rentre au travail n'ait pas à vivre avec 1 200 euros net par mois. Ce n'est pas suffisant. Alors j'en viens à la grève dans les transports. Bruno Rotaillot, le président du groupe LR au Sénat, a déposé une proposition de loi instituant un service minimum garanti avec possibilité de réquisition des salariés grévistes pour assurer les transports, notamment aux heures de pointe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une proposition de loi pour casser la grève. C'est connu. Je comprends bien qu'il y a les difficultés des salariés à se déplacer aujourd'hui pour aller travailler. Ce que je regrette, au fond de moi, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de salariés aimeraient bien pouvoir faire grève, aimeraient bien être solidaires de ce mouvement. Mais ils ne le peuvent pas parce qu'ils ont la pression de l'employeur sur le dos, parce qu'ils savent que s'ils font grève, quel que soit leur contrat, ils seront mis à la porte parce qu'il y a du monde derrière qui attend, qui pousse et qui pourrait être embauché. Ce que je ne supporte pas, c'est ça. C'est qu'il y a une telle pression aujourd'hui sur les salariés, sur le monde du travail, que beaucoup sont contraints d'aller travailler alors qu'ils aimeraient bien être solidaires de ce mouvement. Alors quand j'entends des propositions comme ça, je les traite de jaunes, comme on dit. Ce sont des briseurs de grève. – Alors autre proposition, cette fois elle vient de vous, elle est totalement différente, puisque l'idée c'est d'obliger les grands groupes à publier leurs comptes. Pourquoi cette proposition ? – Eh bien parce que j'ai découvert que Bernard Arnault, la première fortune de France, la deuxième mondiale, ne publiait pas ses comptes comme la loi l'y oblige. Toutes les grandes entreprises doivent publier leurs comptes. C'est comme ça que l'on lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Eh bien ces groupes ne le font pas alors que la loi les y oblige. Ils ont une amende à payer qui est seulement de 1 500 euros. Rendez-vous compte. Alors j'ai déposé un texte de loi qui impose à ces groupes de publier, qui sanctionne ces groupes qui ne publient pas leurs comptes, de payer une amende de 2% de leur chiffre d'affaires. Et j'ai porté plainte contre Bernard Arnault. Je l'ai assigné en justice. Il est convoqué ce matin au tribunal. Mais nous avons eu les conclusions de son avocat hier. Et il a décidé de publier ses comptes de 2014 à 2018. Donc il a réparé l'erreur. Vous avez déjà obtenu un résultat. Et donc nous avons obtenu un résultat. Comme quoi il ne faut pas hésiter à s'attaquer au capital. Alors très brièvement, en quelques mots, les municipales, quels sont les objectifs du Parti communiste ? J'imagine garder les villes qui lui restent. Vous en avez perdu beaucoup dans les élections précédentes. En regagnez d'autres peut-être ? Écoutez, il y a plus de 600 communes dirigées par un maire communiste. Je pense que les majorités de gauche dans notre pays ont montré qu'elles savent faire vivre leur ville au son de la justice, de la solidarité, de l'égalité des citoyens. On aime bien venir habiter dans des villes à direction communiste parce qu'on a accès à la culture, au sport pour ses enfants. On a des écoles accessibles à tous. Eh bien, j'espère qu'il y en aura encore plus après les élections municipales pour justement faire vivre l'égalité, la fraternité et la solidarité dans les communes de France. Merci Fabien Roussel. Bonne journée, bonne manifestation. J'imagine que vous y allez. Oui, je serai à Paris. Romain, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada